L'Océano Au départ, c'était une proposition du ballet de la compagnie qui m'a demandé de travailler sur un thème de l'océan. Tout ça parce qu'il y a un projet qui est en développement qui s'appelle Ouin Beria et qui est basé sur tous ces problèmes d'écologie que l'on rencontre justement avec l'océan. J'ai un petit peu grandi dans la mer. Quand j'étais jeune, j'allais me baigner au Port Vieux. Ce n'est pas une thématique qui m'a fait peur. L'idée, c'était de s'inspirer de ce qui se passe maintenant dans les océans et sur nos plages. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de poissons qui s'échouent, des bancs de poissons, des baleines. C'était un peu l'idée de départ. C'était d'avoir des poissons qui suffoquent, et pas vraiment quelque chose de très beau, mais quelque chose de plus agressif, quelque part triste aussi. J'ai essayé d'avoir plusieurs niveaux de lecture, de proposer ça au public, d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, pour moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir des artistes engagés, peut-être d'en avoir plus. D'être artiste en résidence, c'est une incroyable opportunité. parce que non seulement on m'a mis à disposition des 22 danseurs qui sont fantastiques, un studio qui est magnifique, mais il y a aussi toute l'équipe administrative derrière et technique qui a fait un suivi génial. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas négligeables, surtout quand on est un jeune chorégraphe. Moi, j'ai grandi ici en allant voir les spectacles de Thierry, donc Casse-Noisette. Souvent, on m'a demandé dans quelle catégorie je pouvais placer mon langage chorégraphique. Moi, je trouve ça dommage de vouloir tout catégoriser. Surtout qu'en fait, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai appris ici au Ballet Junior. C'est-à-dire des lignes, le placement, la nécessité d'acquérir une technique classique. Mais aussi des choses que j'ai appris, par exemple, au Ballet de Marseille, c'était à l'époque de Frédéric Flamand. Donc là, c'était vraiment la relation avec l'espace. Et puis, à Hollande, j'étais avec beaucoup de chorégraphes israéliens. C'est une danse beaucoup plus instinctive, beaucoup plus dans le relâché, beaucoup plus dans le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada